Sous-titrage Société Radio-Canada Merci Ben, je ne suis toujours pas contente de toi Qu'est-ce qu'il y a ? Quand vas-tu divorcer d'elle ? Divorcer de qui ? De ta femme, bien sûr N'est-ce pas là la promesse que tu m'as faite ? Tu as promis de divorcer d'elle si j'accepte de t'épouser Voilà déjà trois mois qui se sont découlés Et tu ne sais rien par rapport à ça Chérie, t'as raison et je le sais Oui, j'ai promis Mais j'ai besoin que tu me donnes encore un peu plus de temps Je t'ai promis que j'allais divorcer d'elle Et j'ai pas changé d'avis Je suis à fond sur ça, je t'assure Ben Ça prend trop de temps Beaucoup de temps Regarde-moi très bien Ben Regarde-moi bien Je ne rajeunis pas du tout Et d'ailleurs, je ne comprends pas ce que tu veux dire Ben, je travaille encore dessus Je ne comprends pas Mais chérie, je t'ai dit que Ben Puisque tu as toi-même décidé de divorcer d'elle Pourquoi ne le fais-tu pas pour que nous ayons notre mariage ? Mais mon cœur, je t'ai dit même deux fois que Quand tu seras prête à te marier, je le saurais Tu veux qu'on se marie maintenant ? Ok, allons-y, et marie-on Non, Ben, non Je ne le fais pas comme ça Tu dois te divorcer d'elle et puis m'épouser Parce que si tu m'épouses maintenant Je serais considérée comme la seconde épouse Et la Chioma que tu connais N'est pas prête à jouer le second rôle Pour qui que ce soit Jamais de l'être Oui, chérie C'est pour cela que tu dois me donner encore plus de temps S'il te plaît Je t'en supplie Je vais divorcer, ok ? Je... Regarde, je suis un homme de parole Je t'ai donné ma parole Ben De combien de temps as-tu besoin ? Chérie, comme je l'ai dit Tout ce dont j'ai besoin C'est un peu de temps S'il te plaît Et je sais que je suis un homme de parole Ce qui veut dire que Je tiens toujours à mes promesses Regarde, chérie Si tu as fait un divorce Et déjà une affaire conclue J'attends juste régler des petits détails Puis je lui enverrai les papiers du divorce Bébé, tu sais, en fait Au moment où je te parle J'ai déjà causé de ça avec mes avocats Alors je ne devrais pas être inquiète T'as pas à t'en faire pour ça Bébé, j'ai juste hâte de t'avoir rien qu'à moi seule Je sais Je veux juste être cet homme Qui va toujours me revenir chaque nuit Chérie C'est pour cela Que tu dois être patiente Pour l'amour que nous partageons Et je te promets Que très bientôt Tous tes voeux seront exaucés Bien alors Et d'ailleurs Je passerai la nuit avec toi Ce soir ? C'est tellement génial Je savais que tu avais aimé Tu sais quoi ? J'ai hâte de te faire grimper au rideau Oh, vraiment ? J'ai hâte que tu me fasses rêver Je t'aime aussi bébé Votre papa ne décroche pas, ok ? Peut-être que vous devriez aller vous coucher Maman, nous voulons le voir avant d'aller au lit Vous savez quoi ? Vous devez aller vous coucher Demain il y a école Vous devez dormir Vous le verrez demain D'accord, maman Bonne nuit, maman Allô ? Où es-tu ? Je suis au bureau Il y a un problème Il y a un problème ? N'es-tu pas censé être à la maison à cette heure ? Regarde, je... Écoute, les enfants ont tellement envie de te voir J'ai dû littéralement Ils ne veulent pas aller se coucher sans t'avoir parlé Pour être honnête Je ne suis pas sûr de rentrer ce soir Vraiment Je suis très occupé ici Quoi ? Je suis à une réunion T'es à une réunion et c'est maintenant que je suis au courant Bon, au revoir Qu'est-ce qu'elle veut ? Tant éveillée Rien d'important Elle voulait savoir où j'étais Bien On dirait que les enfants veulent voir leur père Parce qu'elle veut voir son mari Oh, chérie S'il te plaît Ne faisons pas ça Ok Non, pas ce soir Je suis ici pour toi Nous sommes censés... Ben, Ben, Ben Attends Nous devons arrêter avec ce jeu de cache-cache Je suis fatiguée Divorce d'elle et montrons-nous au grand jour Oh, chérie Je te l'ai dit même une fois Je le ferai Je te l'ai promis Je vais divorcer T'as pas t'inquiété pour ça Pourquoi est-ce que tu te déranges ? Mon bébé Eh, mes petits cœurs Bonjour, papa Papa, maman nous a dit que tu ne t'écrochais pas à ces appels Oh, désolé, ma puce Mais papa a travaillé toute la nuit au bureau Maintenant que j'y pense Vous n'êtes pas censé être à l'école Vous ne voulez pas être en retard, n'est-ce pas ? Oui Bien Alors je vous verrai plus tard Un gros câlin Papa vous aime Prenez soin de vous Au revoir, papa Bonjour 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 Bébé ? Tu vas quelque part ? Ouais, je vais au bureau Mais tu viens juste de rentrer Tu dois te reposer Je vais bien En fait, je dois être à quelques rendez-vous d'affaires Je ne peux me permettre de les annuler Pourquoi n'es-tu pas rentré la nuit dernière ? Et qu'est-ce que je t'ai dit au téléphone quand t'appeler ? Que tu étais à une réunion d'affaires Mais est-ce que tu as vraiment cru que j'allais croire à ça ? Oh, vraiment ? Bien, je ne vais toujours pas être là ce soir Parce que je dois encore assister à rendez-vous d'affaires Alors je peux choisir à croire à ce que tu veux D'ailleurs Assure-toi que les enfants ne restent pas éveillés tard Passe une bonne journée Oh, qu'est-ce que tu as dit, Ben ? Tu m'as bien compris Je veux que Roda et moi, on divorce Je ne peux plus supporter ce mariage T'es pas sérieux, pas vrai ? Je suis hyper sérieux, crois-moi J'ai pris ma décision Et rien ne pourra la changer maintenant Pourquoi voudrais-tu faire un truc pareil ? Je connais ta femme C'est une femme merveilleuse Écoute, ça n'a rien à voir avec le fait qu'elle soit une bonne femme, non ? Alors de quoi s'agit-il ? L'amour Attends, que veux-tu dire par amour, Ben ? Je ne l'aime plus du tout Je ne suis vraiment plus amoureux d'elle Je n'arrive plus à rester dans la même maison qu'elle Mes sentiments pour elle sont morts Et je ne crois pas que ce soit juste pour moi de continuer à vivre l'absence de la mort dans son mariage Enjuré quoi ? Enjuré quoi ? Roda est quelqu'un que je connais très bien Et je la connaissais bien avant que tu la rencontres Elle serait même un capot de femme à une mouche Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'a-t-il fait ? Elle n'a rien fait Elle ne m'a rien fait de mal C'est juste que je n'ai plus de sentiments pour elle Elle est déjà comme une étrangère dans ma maison Mon amour, mes sentiments, mon estime, mon respect, ma tolérance, mes sentiments pour elle Tous sont morts Allez Ben Qu'a-t-il fait ? Je viens de te dire qu'elle n'a rien fait du tout Oui, je sais qu'elle est une bonne femme Et c'est pour cela que j'ai décidé Que je vais la compenser lentement Mais bon sang Ben Est-ce toi qui parle vraiment comme ça ? Oui, c'est moi qui parle de la sorte Tu peux dire cela parce que tu n'es vraiment pas à ma place Allez Ben Ecoute, si tu n'aimes plus ta femme N'aimes-tu plus tes enfants ? Reprends-moi Bien sûr que j'aime mes enfants C'est certain As-tu pensé à ce qu'elles arriveraient si jamais tu prenais ces décisions ? Tu n'es pas le produit d'un foyer brisé, Ben Ton père est resté avec ta mère jusqu'à sa mort Alors dis-moi, d'où te viennent toutes ces idées ? Ecoute-moi Non, écoute, je n'ai pas de départ, Ben Ecoute-moi Selon moi, l'amour C'est 40% de sentiments Et 60% de décisions Il arrive des moments dans nos mariages Que nos sentiments pour nos conjoints Descendent au niveau zéro Mais tu vois, la décision d'aimer pendant cette période C'est ce qui fait la différence Pense-y S'il te plaît Salut Eh, ma princesse Je me disais que tu allais plus venir Désolée, le bouchon a été interminable Je sais, je sais C'est le Nigeria, il y a toujours des bouchons Bon après-midi Monsieur Tchouks Bonjour Tchouma, comment allez-vous ? Ah, je vais bien, merci Que fais-tu place là ? Il n'y a pas un calme pour moi ? Ben, il faut que je parte Je suis désolée On se voit plus tard, ok ? Assieds-toi Tu t'en vas déjà ? Ouais Ok, n'oublie pas, on doit sortir ce soir Pas de soucis Qu'est-ce qui ne va pas avec ton ami ? Il n'a pas l'air très en forme Faut l'oublier Alors, as-tu déjeuné ? Oh non, j'ai très faim Vraiment ? D'accord, nous allons sortir parce que ma princesse ne doit jamais, jamais avoir faim Ça fait deux jours qu'elle n'a pas dormi dans cette maison Alors, quelle raison t'a-t-il donné cette fois-ci ? Il a des réunions et réunions Mais nous savons que ce n'est qu'un mensonge Parce que je sais qu'il n'a pas saisi toi avec cette femme Tu parles de son ancienne secrétaire ? Oui Alors, as-tu posé la question à propos ? À quoi ça servirait ? Tu devrais Tu devrais le confronter Tu sais, si je le confronte, ça ne va que conduire à deux choses Le refus Ou une dispute Ce qui conduira à une bagarre Et ce n'est pas ce que je fais Je préfère passer du temps À faire la paix avec mon créateur Que de me soucier avec qui mon mari passe tout son temps Je te comprends Mais La joie du Seigneur est à force Amen Mais je suggère aussi que Pendant que tu essaies de trouver la paix avec ton créateur Tu devras aussi prier pour lui Je le fais Que la Bible ne fait croire que Le quart d'un roi est entre les mains de Dieu Je prie pour lui Mais est-ce que tu le lui as déjà dit ? Il a à peine le temps pour moi Il me regarde à peine Alors, à quoi ça sert ? À quoi ça sert ? T'as raison Mais tout ira bien Où est Mangini ? Euh... Je... T'entends, tu t'attends à ce que j'aille dormir Sans avoir rien mangé ? Bébé, écoute Tu sais que tu ne rentres pas très souvent à la maison Et tu vas dans ces réunions Alors je me suis dit que tu n'allais pas rentrer Mais c'est quoi ces excuses ? Tu t'envoies souvent à ces réunions chaque nuit Alors je... Tu n'étais pas sûr que j'allais rentrer ? Oh, donc je dois te dire que Je vais rentrer pour que tu me passes à manger ? Eva, je suis désolée Donne-moi quelques minutes Autant de faire rapidement quelque chose Quelques minutes ? Donne de ma propre maison ? Je ne peux pas manger quand j'en ai envie Je dois attendre quand tu vas vouloir me donner à manger, n'est-ce pas ? Je suis désolée Ok, pas de problème Garde ta nourriture, je vais dehors Mais, bébé ! Alors dis-moi, le repas est-il bon ? Oh, bébé, c'est tellement délicieux Alors pourquoi attends-tu que je te le demande pour que tu me le dises ? Ah, tu peux voir que je suis en train de manger J'allais te le dire après avoir tout avalé Comme tu le vois, je me régale vraiment Tu sais, je me demande toujours Comment se fait-il que mon cœur d'amour prépare si bien ? Tu manges comme si ta vie dépendait de cette nourriture Je t'en prie, je t'en prie Laisse-moi, ok ? Ne m'insulte pas Laisse-moi déguster la nourriture de ma princesse Alors dis-moi Sa nourriture est-elle plus bonne que la mienne ? Qui ? Tu sais très bien de qui je parle La mère de tes enfants Eh bien Elle est bonne cuisinière à sa façon Mais bien sûr qu'elle ne cuisine pas aussi bien que tu le fais En fait, t'es le meilleur chef du monde Vraiment ? Merci D'accord Ça me revient David veut que je revienne Que veux-tu dire ? David veut que tu reviennes Qui est David ? Mon ex C'est une blague ou quoi ? Pas du tout En fait, il est très sérieux par rapport à ça Il a dit qu'il veut m'épouser et a demandé maman au mariage Et qu'est-ce que tu lui as dit ? Eh bien, je ne lui ai encore rien dit pour l'instant Parce que je suis confuse Que veux-tu dire par ? Je ne lui ai rien dit et il suis confuse T'aurais-tu lui dire en face que tu n'es plus disponible ? Est-ce le cas ? Bien sûr que c'est le cas Alors vas-y, divorce d'elle et laisse-moi entrer Qu'est-ce qu'il y a à Ben ? Fais-moi confiance Je ne voudrais pas voir David comme une option Mais tu m'y pousses tellement Écoute, David n'est pas une option Et je te l'ai dit bien avant Que je vais divorcer d'elle Alors fais-le et arrête de me perdre mon temps Mon amour Je te le promets Je vais demander le divorce Mais je dois faire la chose calmement Et tranquillement Mon poupée T'as dit que tu te sentais étourdie la nuit dernière ? Oui Alors comment te sens-tu maintenant ? Je me sens toujours étourdie Je crois que tu devrais venir avec moi à l'hôpital immédiatement Je ne crois pas que c'est nécessaire Sérieusement Bien sûr que c'est nécessaire Je veux dire, je ne comprends pas comment tu te sens Mais ça voudrait dire que tu ne devrais pas être optimiste En fait, est-ce que tu le lui as déjà dit ? Quelqu'un qui n'a même pas constaté que j'ai arrêté de travailler Je veux dire, il s'en fout complètement Wow C'est tellement mauvais Alors qu'en est-il des enfants ? Ont-ils constaté la façon dont ils les traitent ? Ce ne sont que des enfants Et à vrai dire, je ne veux pas qu'ils le remarquent Wow Eh ben, ça va aller C'est bon, ça ira Merci docteur Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi Chérie, tu vas bien ? Tu m'as l'air inquiète Je vais bien Ok Ton diner est servi Je n'ai pas faim Ok Attends Écoute Il y a quelque chose d'important que j'ai envie de te dire Ok Je t'écoute Eh bien, je... Je vais divorcer Pourquoi ? Regarde, je suis prêt à te donner une partie de mes biens En fait, je vais m'assurer que tu es assez d'argent Comme ça, tu pourras avoir une vie paisible Tu n'as toujours pas repongé à ma question Pourquoi ? Eh bien, c'est juste Je ne t'aime plus du tout Et je ne suis pas heureux dans ce mariage Et le mieux pour nous, ce sera qu'on... Qu'on se sépare Et prendre des chemins différents Sans attendre que l'incompréhension nous divise Écoute, Roda J'apprécierais que nous gardions ce calme Sans faire de vagues Ton diner est servi Je ne t'aime plus Je ne t'aime plus J'attendais que tu rentres Oh, salut Je me suis arrêtée à la station service Pour avoir de licence Ensuite, j'ai rencontré l'une de mes anciennes amies Tu les connais Elle s'appelle Betty Elle te passe ses salutations Très bien, alors Je voulais savoir Ta position par rapport à ce que je t'ai dit la nuit dernière Qu'est-ce que tu m'as dit la nuit dernière ? Je t'ai dit que je voulais divorcer Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce qu'elle vient de partir ? D'accord Quand je rentrerai, je vais voir ce problème C'est vraiment étonnant, je t'assure Les filles, vous devez me croire En fait, je suis de très bonne humeur Actuellement En fait, j'ai envie d'aller en boîte ? Ouais Mais frégé Mais te connaissons Derrière cette bonne humeur se trouvent certainement des choses Un flux est caché Vas-y, crache le morceau Et franchement, j'ai hâte d'entendre cette nouvelle Vous devez deviner S'il te plaît C'est pas mon truc Ok En fait, votre copine ici présente va se marier bientôt Vraiment le ? Je suis vraiment contente de toi Et qui est cet homme chancé ? Ça, c'est la question Eh bien Il s'appelle Ben Okoye C'est le PDG de Benny Globals Mais c'est ton ancien patron Et alors ? Et n'est-il pas marié ? Ou es-tu censé être la DG m'épose ? Jamais de la vie Pas du tout En fait, bientôt, il va divorcer d'elle Wow Cela mérite d'être fêté Et qu'en est-il de ses enfants ? Ils ont des jumeaux Un garçon et une fille Mais après C'est rire Mais pourquoi souhaite-t-il quitter sa femme ? C'est fou comme les hommes peuvent juste aller d'une femme à une autre Sans souci Je... je... c'est dingue Amara C'est quoi ton problème ? Le fait que cette femme ait des enfants qui lui appartiennent Ne devrait pas l'arrêter pour la divorcer s'ils ont des problèmes Eh bien, si tu me demandes Les enfants doivent pas être la cause pour rester dans un mariage malheureux Ouais, c'est vrai En fait, le pauvre homme a réalisé qu'il A premièrement commis une erreur Oh En l'épousant Alors, il est prêt à divorcer d'elle Voilà J'ai pris note N'est-ce pas une chose digne à faire ? Moi, je ne vois rien d'un mal à sucre Allez ! Apparemment, tu es celle Qui... qui est parfaite pour lui Quoi ? Peu importe, meuf Sois juste prudente Alors, j'imagine qu'il y avait beaucoup d'embouteillages Ouais D'ailleurs, où sont les enfants ? Oui, ils sont allés se coucher Ils t'ont attendu, mais tu ne rentrais pas D'accord Ecoute, Roda Je vais te donner les papiers de divorce afin que tu les signes Et je vais te donner assez d'argent pour que tu prennes soin de toi Mais, les enfants resteront avec moi Fais-moi confiance, tu pourras aller voir quand et où tu auras envie Ton dîner est dans la salle à manger, il faut manger Tu t'en vas une fois de plus ? Hein ? Tu t'en vas sans rien dire ? Donc, il n'a pas mangé ? Salut, chérie Bonjour Eh, il faut que t'arrêtes de te tromper Est-ce que tu vas bien ? Tu es sûr que tu vas bien ? Je te dis que je vais divorcer Et tu me demandes de venir manger ta nourriture Mais c'est pas grave Quelque chose ne va pas chez toi Idiote Au moins, prends ton déjeuner Après tout ce qu'on a traversé Il insiste à vouloir divorcer Dis-moi, qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Il ne mange même plus ma nourriture Oh non Il reste à peine à la maison et il est toujours en colère Je suis tellement fatiguée Ruda, vas-y doucement s'il te plaît, ok ? S'il te plaît Je veux dire, je comprends tout ce que tu traverses Mais tu dois aller doucement Tu dois être forte Pour toi et pour les enfants Être forte ? Oui J'ai perdu tout espoir Toute raison Arrête de dire ça Que veux-tu qu'il y ait pas ? Tout ira bien Et il n'y a rien d'autre pour laquelle je dois vivre Il y en a Et juste de l'espoir Tout ira bien Mais allons-y Allons ensemble J'ai déjà dit que je ne voulais pas partir Pourquoi ? Je n'aime pas du tout ce que Shiyom a fait Qu'est-ce qu'elle fait ? Qu'est-ce que Shiyom a fait avec un homme marié ? C'est déjà assez choquant que... Que cet homme trompe sa femme Maintenant, elle veut qu'il divorce d'elle pour qu'il épouse ? C'est diabolique Pourquoi est-ce que ça te fait mal ? Genre, es-tu la soeur de cette femme ? Ça me fait mal Parce que je suis humaine avec une conscience Vous devez vous souvenir qu'il y a quelque chose qu'on appelle la loi du karma Non mais, c'est tout ce que j'ai à dire Est-ce que Shiyom a utilisé le charme sur cet homme ? Non, elle ne l'a pas fait L'homme ne fait qu'exprimer son amour pour elle Et c'est l'amour qui les unit Alors, je ne vois rien de mal à cela Oh, je t'en prie Arrête ton show S'il te plaît Avec ou sans amour, Shiyom aurait pu lui résister Je veux dire, il y a un tas d'hommes là dehors Pourquoi s'intéresser le mari de Torui ? Pourquoi ? Veux-tu dire maintenant que l'amour est diabolique ? Oh, je t'en prie Avec ou sans amour, Shiyom aurait pu résister à cet homme ? Je ne sais même pas pourquoi je discute avec toi Faites comme bon sang Mais Amara ! Amara, où est-ce que tu vas ? Chut ! Ah, mes anges Venez là, venez voir Venez voir, papa Bonjour, papa Ouais, bonjour Assieds-toi ici Et toi, Daniel, comment tu vas ? Bien Papa, maman est malade Nous étions à l'hôpital Et le docteur lui a donné quelques médicaments Hôpital ? Oui Ah, vraiment ? Oui, Seigneur Je te remercie pour ton amour Parce que tu es Dieu Tout-Puissant Le Dieu d'Isaac et de Jacob Le commencement et la fin de toute chose vivante et non vivante Oh, oui, Seigneur Je te remercie encore pour tous les bienfaits que tu as fait pour moi Que ton nom soit glorifié au nom Tout-Puissant de Jésus Merci, Seigneur Merci, Père Oh, nom Tout-Puissant de Jésus J'ai prié Amen T'as fini ? Bonjour, chéri Bonjour Bah, j'ai parlé à mes avocats concernant le divorce Les papiers du divorce sont prêts Alors, qu'est-ce que tu as à dire ? Qu'est-ce que tu veux manger pour ton déjeuner ? Je parle de quelque chose de très important et tu me parles de petit déjeuner Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? Ok, je vais donc vite fait tu faire quelque chose à manger Je reviens Ecoute, Roda, t'exagères, t'exagères J'essaie de mettre au foin cela tranquillement et patiemment Mais on dirait que tu veux la guerre, n'est-ce pas ? Pas de problème Tu auras cette guerre que tu veux Regarde-moi Je crois que je devrais la mettre hors de chez moi Non, 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 non Mes enfants n'aimeront pas cette façon de faire D'ailleurs Je ne veux pas d'amertume ni de fausses bagarres Ou d'un procès devant une courte de justice Je veux juste un divorce calme Si seulement Chioma pouvait accepter de m'épouser maintenant Je vais simplement oublier Roda et avancer avec Chioma Mais la chose est que Chioma ne pourra pas m'épouser si je ne divorce pas avec Roda Alors, comment est-ce que je vais gérer cette affaire maintenant ? Comment ? Bonjour ma princesse Mes chéris, qu'est-ce qui ne va pas ? Tu avais l'air vraiment nerveuse au téléphone Je viens de rentrer de l'hôpital Hôpital ? Est-ce que tu vas bien ? Est-ce que ça va ? Ben, je suis enceinte T'es enceinte ? C'est moi ? Oui, bien sûr Ben, arrête ça Fais-moi descendre Mais c'est une bonne nouvelle Pardon, le bébé, pardon Désolée C'est une bonne nouvelle Mais pourquoi t'es pas contente ? Tout simplement parce que je ne veux pas donner naissance hors du mariage Ben, tu dois te dépêcher de m'épouser J'ai compris Dépêche-toi C'est bon Je t'ai compris, chérie Et je te promets que je ferai quelque chose pour ça aussitôt que possible Ok ? Chérie, c'est une bonne nouvelle pour nous Souris, montre-moi ce beau sourire sur ton visage Nous allons voir Bébé 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 Souris Tiens-la, mon amour Nous allons voir Bébé 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 Écoute, Roda Il faut qu'on parle Parler de quoi ? De quelque chose de très important Je t'écoute Écoute Mes avocats seront ici ce week-end Pour te donner les papiers Et aussi, s'il te plaît Je veux que tu les signes silencieusement Je ne veux pas que nous nous bâtions pour ça Je te promets que je te donnerai ce qui t'est dû Je te donnerai la santé 50 millions de naira pour que tu t'en ailles Tout ce que tu voudras, je te donnerai Je te promets que je vais m'assurer que Que tu n'aies aucun problème Je vais chercher Un conseiller conjugal Il sera ici demain pour nous parler tous les deux Excuse-moi Qu'est-ce qu'il ne va pas chier cette femme Ouais, ouais Qui est-ce ? Oui, c'est moi, patron Cet homme voudrait vous voir Ah ah Très bien Bonjour Bonjour Désolé, mais qui est-ce que vous cherchez ? Je suis ici pour voir Mme Roda Et j'imagine que vous devez être son mari Eh bien, en quelque sorte Alors, désolé, qui êtes-vous ? Oh, je suis un conseiller conjugal Elle m'a invité pour avoir une conversation avec vous deux Au fond, je suis ici pour vous conseiller Vous êtes là pour me conseiller ? Oh, oui Je vois Vous pouvez également vous retourner et disparaître ici Car je ne suis pas d'humeur à causer avec vous Pardon ? Oui, vous m'avez bien entendu Mais tout de suite, couchez-moi et ne revenez plus jamais Non, calmez-vous, allez-y N'importe quoi Non, mais Monsieur Écoute, que ce soit la dernière fois Que t'invites un conseiller conjugal dans ma maison Et pour ton information Dès que le matin t'auras les papiers du divorce Et tout ce cauchemar sera terminé Salut, chérie Écoute, Rodeur, il faut que t'arrêtes avec ça Arrête d'utiliser ce terme, chérie, avec moi Ça m'héritait, c'est énervant Tu sais, en fait, ça me dégoûte De grâce, ne m'appelle plus comme ça Ton avocat a envoyé les papiers du divorce Et je vais les signer C'est vraiment une bonne nouvelle Je ne veux rien de toi Je ne veux pas ton argent Tu peux garder les 50 millions de Naira Je ne veux pas ta voiture Tu peux aussi la garder Et je ne veux pas aussi Me disputer sur la garde des enfants Ils peuvent rester avec toi C'est une excellente nouvelle La meilleure que j'ai jamais entendue Mais il y a une condition Alors, dis-moi Mais, qu'est-ce que tu veux ? Je veux que nous Faisons semblant D'être une famille pendant deux semaines Je veux que tu fasses semblant d'aimer Dieu Je veux que tu fasses semblant d'aimer ta femme Je veux dire, ça sera les dernières deux semaines de notre vie en tant que couple Pourquoi ne pas dépasser tous les deux Faire semblant d'être heureux C'est tout ce que tu veux ? Oui Ok Bon, alors Considère que ton veille est saucée Merci beaucoup pour ça Ouf Ok Ouf T'es pas sérieuse ? Quand ? Oh, demain Ok, ok, ok Ouais Elle est ici avec moi Ne t'en fais pas, je lui dirai, je lui dirai D'accord, bye Qu'est-ce qu'elle t'a demandé de me dire ? Eh bien Elle veut qu'on l'accompagne à la boutique Et je pense que son homme lui a donné assez d'argent pour qu'elle despille Et tu sais ce que cela veut dire ? Elle va acheter une ou deux choses pour non Même en dehors de ça, je n'irai nulle part avec cette crocosse d'or Pourquoi la traites-tu de la sorte ? As-tu aimé un homme pour une briseuse de faillet et une voleuse de mari ? J'y l'ai aussi pensée J'arrête pas de te dire que Chioma ne fait rien de mal Quel genre de femme se... Se sent à l'aise à briser le foyer d'une autre qu'elle ? Chioma est diabolique et je ne vais pas me joindre à ça, s'il te plaît Nous y voilà encore J'arrête pas de te dire que Chioma ne fait rien de mal Ils se ressemblent s'assemblent Ben a trouvé une bonne femme en Chioma Raison pour laquelle il veut divorcer de sa femme et l'épouser, elle Oui Continue à encourager cette bêtise Pourquoi j'ai toujours cette impression que tu es jalouse de cette fille ? Oh oui Moi ? Jalouse ? De cette vorien crocosse d'homme qu'elle est ? Pitié, Seigneur Regarde T'es pas obligée de la traiter de tous ces noms T'es pas obligée Vorian Son cul Sale pétasse Sale merde Voleuse de mari Peux-tu arrêter ? Sale cul Tu voudrais que je continue ? Où est-ce qu'on va maintenant ? Où tu n'es plus ? Ça va Meuf, dépêche-toi, dépêche-toi Nous allons arriver en retard Nous devons rapidement faire appel à un taxi Oh Nous allons arriver en retard Chioma Tu devrais avoir ta propre voiture Genre, pour l'amour des yeux, t'es une grande fille Et tu sors avec un gros poisson Franchement, dis-lui de t'acheter une voiture Je n'ai vraiment pas pensé à ça jusqu'à maintenant Je crois que je dois parler de ça à Ben Et je suis sûre qu'il va m'écouter Il est un mec très attentionné Oh oui Il est haut Il est Plus qu'attentionné Tu sais, parfois je t'envie T'es une fille très chanceuse Ça sera une conversation pour un autre jour Allons-y, nous sommes déjà en route Ecoute, Chux Je suis l'homme le plus heureux de la Terre Actuellement Fais que toi que ça se l'a attraver ton visage Alla des matagani au jackpot ou quoi Allez, Chux Est-ce que tu tournes autour de l'argent ? Le bonheur d'un homme ne doit pas toujours reposer sur du fric Très bien, alors de quoi s'agit-il ? Le truc est que Roda a accepté le divorce sans faire des tonnes Ce qui veut dire que personne n'amène l'autre en justice Et la meilleure partie dans l'histoire C'est qu'elle acceptait que c'est moi qui ai La guerre de tes enfants Bien sûr qu'elle pourra venir les voir à chaque fois qu'elle voudra Vraiment ? Ouais C'est pour ça que t'es content ? J'espère que tu sais ce que tu fais Pourquoi ce regard sinistre ? Appelez-le Salut, Chux Salut Salut, Chux Ma reine, comment tu vas ? Tu viens juste de dire, ma reine ? Ouais Pourquoi as-tu changé cela ? Eh bien, tu as été... Attends, attends, je croyais que j'étais ta princesse Bien, le truc est que Tu as été promue au rang de reine Je t'assure Oh mon Dieu Alors, comment tu vas ? Bien, je vais bien, comme tu peux le voir J'espère que mon bébé va bien Oh oui Euh, bébé Qu'est-ce qu'il y a ? Bébé, je... Je crois... Que j'ai besoin d'une voiture Tu vois, à cause de ma condition actuelle Mon cœur, tu n'as pas m'expliqué la raison pour laquelle tu voudrais Tu voudrais une voiture Tout ce que t'as à faire, c'est de demander Et je vais l'exaucer Waouh, merci Je ferai tout pour toi, bébé Merci, chérie Merci, bébé Ah, voyons, je ferai tout pour mon cœur Ah, salut les filles Soyez les bienvenues La fille la plus influente de la vie Bienvenue dans l'argent Vous savez quoi les filles ? Je veux que vous jetiez un coup d'œil sur ma nouvelle voiture Venez jeter un coup d'œil Celle-ci ? Oui, celle-ci, bien sûr T'es sérieuse ? Ouais Ah, Amaka Ça c'est du lourd Ouais Ça c'est ma nouvelle voiture Ça c'est du lourd C'est vraiment du lourd T'es vraiment sérieuse ? Hey Hey Ah C'est tellement joli Hey Amara, pourquoi restes-tu plantée là ? Viens jeter un coup d'œil sur ma voiture Ben t'as acheté cette voiture ? Bien sûr Je veux dire Qui d'autre pourrait m'offrir une aussi belle voiture ? Si ce n'est pas belle Chioma Chioma Laisse-moi te poser une toute petite question Est-ce que ta conscience ne te dérange pas ? Même si c'est ce tout petit peu Tu ne te sens pas mal De détruire le foyer d'une autre femme comme toi ? Chioma Il y a beaucoup d'hommes célibataires là dehors S'il te plaît Laisse M. Ben et sa famille tranquille Amara, arrête-toi là Qu'est-ce qui ne va pas avec toi ? Es-tu stupide ? Es-tu devenue folle ? Je ne suis pas stupide Je fais juste le travail d'une bonne amie En essayant de t'ouvrir les yeux Chioma Laisse le mari de Troug en paix Et va te trouver un homme Redevire la bonne fille que j'ai connue Et arrête d'être cette putée pour rien que tu es devenue Es-tu folle ou stupide ? Comment as-tu ? C'est une malade ? Non ! Tiens, j'ai pas fait toucher ! Arrêtez ! Arrêtez ! Arrêtez ! Arrêtez ! Arrêtez ! Arrêtez ! Madame, j'ai appris que vous vouliez me voir Oui, madame, bonjour à vous Bon après-midi Je m'appelle Amara Et je suis ici pour vous révéler un truc à propos de votre mari Mon mari ? Oui Ok Je sais que ce ne sont pas mes affaires Ça ne me regarde pas Mais cette chose m'a fait passer des nuits blanches Et je dois vous le dire Ok Vous n'avez encore rien dit Aïe ! Mais c'est quoi ça ? Parle-moi, mais que font tous ces bleus sur ton visage ? T'inquiète pas, bébé, je vais bien Oh non, tu ne vas pas bien Que font tous ces bleus sur ton visage ? Et ne me dis pas de ne pas m'inquiéter Ok En fait J'ai été impliquée dans une bagarre Impliquée dans une bagarre ? Pourquoi ? Avec qui ? C'est Amara Amara ? Qui est Amara ? Amara, mon amie Et la colloque de Nancy Tu veux dire qu'elle... Qu'elle t'a fait ça ? Elle est folle ou quoi ? Oh, il n'y a pas de problème Je vais m'assurer qu'elle soit arrêtée pour ça Non, bébé Non, non Non Ça ne sera pas nécessaire Je veux dire Tu devrais également voir ce que j'ai fait à son visage Alors Alors Quel était le mobile de cette bagarre ? Madame Votre mari a une relation avec une certaine Shuma Shuma Shuma, vous voulez dire sa secrétaire ? C'est elle Je sais Vous êtes au courant ? Vous inquiétez pas, je suis au courant Je veux dire, qu'est-ce qu'on peut faire ? Les hommes restent les hommes Pas vrai ? Êtes-vous également au courant qu'elle est enceinte et que votre mari vient de lui acheter une voiture ? Elle est enceinte ? Eh bien Les hommes restent les hommes C'est tout ce que vous avez à dire ? C'est tout ce que j'ai à dire Que vous n'étiez que je dise Madame Cette même fille fait tout pour vous mettre hors de votre maison Comme c'est pour Aveni s'installer en tant que sa femme Ça aussi je sais Vous le savez aussi ? Oui, je le sais Amara, merci beaucoup pour ces informations Je suis vraiment contente que vous veillez sur moi et mon mariage, j'apprécie beaucoup, merci Donc, je le sais déjà, alors c'est bon Vous allez bien ? Je vais bien Vous n'êtes pas dérangée ? Non Vous êtes sûre ? Oui Ok Passez une bonne journée Bébé Tu sors ? Ouais, je suis en train de sortir Où est-ce que tu vas ? Je vais voir Chux Oh Chux Bébé, pourquoi n'allons-nous pas ensemble ? Je veux dire, ça fait longtemps, nous ne sommes pas sortis avec les enfants Tu vois, passer du temps ensemble, manger, faire tous ces trucs, tu vois Peut-être un autre jour, mais aujourd'hui je dois y aller seul Bébé, bébé, tu ne peux pas aller tout seul Je veux dire, nous avons juste quelques jours qui nous restent Et nous devons les passer ensemble Pour les enfants S'il te plaît Les enfants en ont besoin Ok, ok Bien Merci Je vais préparer les enfants, je reviens Je veux dire, je veux dire, je veux dire ça fait déjà plus de deux heures qu'il a dit qu'il arrivait et pourtant il n'est toujours pas là et son téléphone est éteint Seigneur où peut-il bien-être Seigneur s'il te plaît ramène-le ici Je voulais juste te remercier de nous avoir amenés ici Tu ne m'as pas demandé pourquoi j'ai arrêté de travailler Je crois que je l'ai fait Et c'était quoi ma réponse ? Euh... T'as dit que... Attends une minute Je croyais t'avoir demandé Tu ne te rappelles pas Je suis sûr que c'est un oubli parce que... Avec les choses pareilles Je n'ai pas l'habitude D'accord, je suis désolé Vraiment désolé Alors dis-moi Pourquoi as-tu quitté ton boulot ? À tes souhaits ma puce C'est bon, je te le dirai une autre fois Tu ne veux plus qu'on aille chez Chux ? Ah non, je vais juste lui passer en coup de fil J'ai cru t'avoir dit que c'était très important Ah ouais, c'est vraiment important Mais il se fait tard Donc je le verrai plus tôt demain Nous devons rentrer à la maison Ah... C'est bon Ok Utilise ça, d'accord ? Ouais, utilise ça Hein ? Désolée, ok ? Hé bébé Ben, pourquoi m'as-tu planté la nuit dernière ? Mon cœur, s'il te plaît, calme-toi Me calmer, pourquoi ? Hein ? Pourquoi as-tu éteint ton téléphone ? En fait, où étais-tu ? Et avec qui es-tu allé ? Calme-toi, laisse-moi t'expliquer ce qui s'est exactement passé Ah, s'il te plaît, garde tes explications pour toi Tu n'as rien à me dire En fait, Ben, j'avais tout compris Ben, donc, tu vois une autre femme ? Ben, tu me trompes ? La nuit dernière, tu étais avec elle C'est pourquoi tu as éteint ton téléphone ? Tu veux arrêter, oui Ça n'a aucun sens, Yoma Oh, ok, Ben Je n'ai aucun sens, n'est-ce pas ? Tu sais quoi ? Je suis venu te dire Que cette relation est terminée Et je ne veux plus Je ne veux plus jamais te voir Proche de moi De toute ta vie Regarde, bébé Je... Mon cœur Oui, qui est-ce ? Hé, ma princesse Et qu'est-ce que tu veux ? Écoute Mon amour Je sais que tu es en colère contre moi Mais s'il te plaît, je veux que tu te calmes Et que tu me laisses t'expliquer ce qui s'est vraiment passé Tu sais combien je t'ai géré Et je ne ferai jamais rien qui pourra te blesser Ben J'étais très claire quand je t'ai dit de ne plus jamais t'approcher de moi Retourne chez celle avec qui tu étais la nuit dernière Oh, allez, ma reine Ne dis pas ça, s'il te plaît La vérité sur cette affaire est que J'ai décidé de passer du temps avec ma femme Parce qu'elle a insisté dessus Et c'est le seul moyen pour qu'elle signe les papiers du divorce Et éviter un affrontement judiciaire Bébé, tu sais, dans quelques jours J'en aurai terminé avec ce mariage Bébé Tu devrais savoir que je t'aime énormément Tout ce à quoi je pense, c'est de passer Le restant de ma vie avec toi pour toujours Mon amour Attends, Ben Je veux dire, pourquoi ton téléphone était... Désolé Il est l'heure Bébé, où vas-tu ? Je rentre à la maison Je pensais que tu allais passer la nuit ici avec moi Il faut que je rentre Pour prier avec ma femme Tu te rappelles qu'elle a dit qu'en passe Deux semaines de prière et de jeûne Et après quoi, elle signera les papiers du divorce Je le fais uniquement Pour qu'elle signe ces foutus papiers S'il te plaît, sois indulgente envers moi, ok ? Je suis sûr que tout sera bientôt fini Bébé, tu vas me manquer Tu vas aussi me manquer, ok ? Tu vas me manquer Désolé, il y avait... J'étais bloqué dans les embouteillages C'est pas grave C'est vraiment terrible C'est bon Comment était ta journée ? Ouais, c'était... C'était bien D'ailleurs, comment vont les enfants ? Ils vont bien, ils sont allés se coucher Ah, ok J'imagine qu'il est l'heure qu'on prie ensemble, n'est-ce pas ? Oui, je pensais peut-être que tu devrais d'abord prendre une douche Oh, non, non C'est mieux qu'on le fasse maintenant, ok ? Je veux que tu retournes te coucher D'accord D'accord Au nom de Jésus Amen Alors maintenant, ajoute un peu de sel Fais-moi confiance quand j'en aurai terminé avec ce plat Il sera ton préféré Ah, ajoute juste un peu de sel T'es sûre que c'est maintenant qu'il faut le faire ? Oui, laisse-moi le prendre Ok Oui, juste Oh, ça Voilà Ok C'est toi la cuisinière C'est bon C'est bon ? T'es sûre ? Oui, c'est bon Ok Ok, c'est toi la juive cuisinière de toute façon Maman Docteur Grace est ici pour te voir Ok Dis-lui que je serai avec elle dans peu de temps D'accord Bébé, je dois aller voir Docteur Grace Vas-y Eh, n'oublie pas, j'ai un peu d'huile Oui, madame Juste encore quelques jours Et cette bêtise et prétention sera terminée. Bon après-midi. Bonjour, ma chère. Comment vas-tu aujourd'hui ? Bien. Quand je suis arrivée, ta fille m'a dit que son père et toi étaient à la cuisine, en train de cuisiner ensemble. Dis-moi, que s'est-il passé ? Ce ne sont que des charades, des charades qui prendront fin dans un mois. Je veux dire, très bientôt, tout cela s'arrêtera. Et les papiers du divorce, je les lui ai déjà donnés. Pardon, ne parlons pas de papiers du divorce ou quoi que ce soit. Dis-moi, comment tu vas ? Comment te sens-tu ? Je me sens faible, fatiguée et... J'ai comme l'impression que très bientôt, tout ça prendra fin. De toutes les façons, ça sera bientôt fini. Mais est-ce qu'il est déjà au courant ? Non, je ne lui ai encore rien dit. Pourquoi ? J'ai l'impression que ce n'est pas nécessaire pour lui, je suis déjà son ex. Je ne pense pas. Et je crois que tu devrais lui dire, il est ton mari. Il a le droit de savoir. Docteur, il s'en fout, je te le promets. Tu n'es pas encore prêt ? Comment tu vas ? Je vais bien. J'ai presque fini. Ok. Mais nous devons prier, nous devons dire un mot de prière au moins. T'as l'air... Tu vas bien ? Oui, je vais bien. Je vais bien. Tu es sûre ? Je vais bien. D'accord. T'en fais pas, ça va. D'accord. Maintenant, prions, prions juste. Papa, nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour nous. Que ton nom soit loué et glorifié dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Et ta grâce, ta force sont suffisantes pour nous. Ouais. Oh mon dieu ! Salut, monsieur Ben, comment allez-vous ? Salut. Docteur Grasse, comment... comment vous allez ? Je vais bien, vous avez l'air tellement super. Merci beaucoup. Vous faites vos courses ici ? Ouais, une fois, de temps en autre, mais pas tout le temps. Oh, je vois. Ouais, comment vont madame et les enfants ? Ouais, ils... ils vont bien. Très bien. Ok. Oh, excusez ma manière, s'il vous plaît, qui est-elle ? Elle va... très bien. Elle va bien. D'accord, mais vous m'avez pas toujours dit qui elle est. Oh, elle... elle... En fait, je suis sa fiancée. Et nous allons nous marier bientôt. Oh. Oh, je vois. D'accord, monsieur Ben, je dois partir maintenant. Passez mon bonjour à madame et aux enfants. Un bonjour de ma part. D'accord, je le ferai. À bientôt. Ben, pourquoi bégayais-tu quand elle a demandé qui j'étais ? Bégayais ? Non, c'était pas le cas. Je... j'essayais juste à... J'essayais juste si je devais lui dire ton nom et t'introduire en tant que fiancée. Ouais. Oh, allez, chérie. Dans un peu de temps, le monde entier saura que nous sommes ensemble. Ne prends pas ça à cœur. Allons-y. C'est bon, c'est bon, c'est rien. Le monde entier saura évidemment que tu m'appartiens. Sous-titrage Société Radio-Canada Bienvenue. Merci, bonsoir. Ouais. Le docteur m'a dit qu'elle t'a vu au supermarché aujourd'hui. Oh, elle te l'a dit. Oui, elle m'a dit. Je veux dire, tu n'as rien acheté pour les enfants. Ah, bien. T'inquiète pas, je le ferai demain. Je vais leur apporter quelque chose de spécial. Ok. Au fait, où est Daniel ? Il y a l'étage. Je vais apprêter la table à manger, ensuite tu vas te toucher, puis tu viens nous rejoindre. D'accord. Tu vas bien ? Ouais, je vais bien. D'accord. 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Dans la chambre. Qui l'a déposé ? C'est moi. Tu l'as fait ? Oui. À quoi ça sert ? C'est ton cadeau d'anniversaire. Mon anniversaire ? Mais mon anniversaire n'est pas avant le mois prochain. Je sais, mais je ne pourrais pas être là. Je pourrais voyager, alors je me suis dit que j'allais anticiper. Voyager ? Oui. Vraiment ? Oui. Bon, merci. Tu aimes ton cadeau ? Ouais, je... J'aime vraiment. Oui. Qu'en est-il des bagues ? Je les ai aussi gardées. C'est pour toi. Oh, waouh. Vraiment ? Tu aimes tes cadeaux ? Ouais, je... Je les aime. Ok. Je vais juste... Faire la table. Tu sais quoi, Tewks ? J'étais tellement surpris quand je suis arrivé à la maison hier. Et j'ai vu un tout nouveau costume dans la chambre. Et quand j'ai demandé à Ruda ce que c'était, tu sais ce qu'elle a dit ? Non, qu'est-ce qu'elle a dit ? Que c'est un cadeau d'anniversaire pour moi. Elle t'a acheté un cadeau ? Tu sais ce qui m'a le plus surpris ? C'est le fait qu'il y avait une paire de bagues. Je sais que c'est censé être des bagues de mariage. Attends un instant. Tu veux dire, ta future ex t'a acheté des bagues de mariage ? C'est ce que je viens de dire. Vraiment ? Est-ce que c'est le courant de ta relation avec Tioma ? Eh bien, je le crois bien. Elle ne m'a jamais demandé par rapport à Tioma ou à une autre femme. Mais je suis vraiment sûr que ma relation avec Tioma n'est pas un secret. C'est plutôt une relation officielle. Ben, comme ta femme Ruda est une magnifique femme. Elle est probablement en temps de te passer un message à travers ce cadeau. Mais tu sais ce que je vais que tu fasses ? Essaye de lui prêter une attention particulière pour connaître le... Pour connaître le message qu'elle essaie de te faire passer. D'accord ? Je crois que tu as raison. Et tu sais ce qui est le plus étonnant ? C'est que son ami, le docteur Grace, nous a vu Tioma et moi ensemble. Il m'a demandé qui était Tioma pour moi. Tu connais Tioma et c'est directement introduit comme ma fiancée. Je suis sûr que le docteur Grace a dit à ma femme tout ce qui s'est passé. Mais tu sais ce qu'elle m'a dit ? Qu'est-ce qu'elle a dit ? Elle a dit que le docteur Grace a simplement dit qu'elle m'a vu. Et bien sûr que tu connais les femmes. Je suis sûr qu'elle a dit qu'elle a vu Tioma et moi ensemble. Mais ma femme a gardé cette partie pour elle. Elle n'a probablement pas voulu s'immiscer dans ta vie privée. Puisque tu l'as toi-même chassée de ta vie, tu te souviens ? Tu sais, parfois les femmes peuvent être imprévisibles. Si tu me demandes, je dirais que je suis choqué par la façon dont ta femme Jacques accepte à faire le divorce. Avec beaucoup de calme philosophique. Crois-moi. Si tu me le demandes, je dirais que je suis choqué. Du fait qu'elle ait dit qu'elle ne voulait absolument rien de toi. Elle veut même que tu prennes la garde de tes enfants. Mec, rien que ça m'a époustouflé. Ben, fais juste ce que je t'ai demandé de faire. Prête-lui une attention particulière. Ok ? Alors ? Alors tu veux dire qu'elle va signer les papiers du divorce demain ? Ouais, bien sûr. Waouh ! Ceci mérite une grande fête. Ne le crois-tu pas ? Bien sûr que ça mérite d'être fêté, ma chérie. Alors, es-tu au bureau ? Ouais, je suis au bureau. Peux-tu passer comme ça, on pourra aller s'amuser ? Ok, ok. Je suis déjà en route. D'accord, ma plus. Allô ? Allô ? Est-ce que tu m'entends ? Allô ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Allez, vas-y, rappel là. Allez, vas-y, rappel là. Comment allez-vous ? Docteur. Docteur, s'il vous plaît. Quelles sont ses chances ? Quelle est la gravité de Sanka ? Sanka est vraiment très grave. Ça a affecté ses deux jambes. Mais elle pourrait ne plus pouvoir les utiliser pour le restant de sa vie. Attendez, attendez. Je ne comprends pas, docteur. Je ne comprends pas. Vous voulez me dire qu'elle ne pourra plus être capable d'utiliser ses pieds ? Oui, elle ne pourra peut-être plus utiliser ses jambes. Elle ne pourra plus marcher avec elle. Ok. Calmez-vous. Mon Dieu. Calmez-vous. Docteur, s'il vous plaît, faites-moi comprendre ça. Vous voulez me dire qu'elle sera infirme pour toute la vie ? Elle ne marchera plus ? Très probablement. Mon Dieu. C'est probable. Mon Dieu. Docteur, qu'en est-il de la grossesse ? Comment faire un bébé ? Nous sommes désolés. Elle a perdu. Il est-il de la grossesse boutique. Il y a des-il de la grossesse boutique. Il y a des-il de la grossesse boutique. C'est probablement. C'est probablement une grosse adresse. Ben, dis-moi ce n'est pas le problème. Es-tu au courant que Tioma a perdu ses deux jambes ? Oui, je le sais. Et tu sais que Haroda va signer le papier de divorce d'un moment à l'autre ? Et alors ? Bien sûr que tu sais que je ne peux plus continuer avec Tioma. Elle est infirme. Et alors ? Que veux-tu dire, Bar, alors ? Comment veux-tu que je me débrouille avec une femme infirme ? J'ai cru t'entendre dire que tu l'aimais. Bien sûr que je l'aime, mais... Mais quoi ? Mais c'est l'infirme. Donc tu ne peux pas épouser une évolu, c'est ce que tu es en train de dire, ah ? Ah ! Je ne peux pas épouser une évolu, c'est ce que tu es en train de dire, ah, c'est ce que tu es en train de dire, ah, c'est ce que tu es en train de dire, ah ! Je ne peux pas épouser une évolu, c'est ce que tu es en train de dire, ah, c'est ce que tu es en train de dire, ah ! Je ne peux pas épouser une évolu, c'est ce que tu es en train de dire, ah ! Je les ai signés. Attends. Je ne veux plus de ce divorce. Je veux passer le restant de mes jours avec toi. Je suis tellement désolé. Je suis vraiment désolé pour tout le mal que je t'ai causé. J'ai une confession à te faire. Une confession ? Quelle confession ? Eh bien, je... J'allais me marier avec une autre femme. Mon cœur, je suis vraiment désolé pour ça. Au fait, je... J'ai honte de moi, tu vois. Je suis au courant de ces critères, n'est-ce pas ? Oui. Regarde, bébé. Je regrette franchement et sincèrement mes actions. Et je... C'est bon. Je veux dire, le fait que tu m'appelles, chérie, prouve que tu fais beaucoup de progrès. Et ça me rend si heureuse. Merci. Merci beaucoup. Et... J'ai un truc pour toi. Quoi ? Oh, mon Dieu, tu m'as acheté une voiture. Chérie, je t'ai acheté cette voiture pour te montrer comment je t'admire énormément. Malgré le fait que je me suis comporté de façon méprisable en ton égard ces derniers mois, tu es restée à mes côtés. Malgré mes défauts, tu n'as jamais cessé d'aimer. Je le jure, et je te le promets, que je t'aimerai pour toujours. Jusqu'au jour où je mourrai. Hé, bébé, s'il te plaît, ne pleure pas. Ok ? Plus jamais je te ferai de mal. Je vais partir. Mon cœur, qu'est-ce que tu veux dire par là ? Tu ne vas aller nulle part. Je ne vais pas partir. Et moi non plus. Et il n'y aura pas de divorce. Je vais mourir. Je vais mourir. Je ne comprends pas ce que tu dis, mais qu'est-ce que tu veux dire par là ? J'ai été malade pendant un bon bout de temps maintenant. Il y a le tracteur magique. Je n'ai plus beaucoup de temps. Je gère ça depuis un moment. Je pourrais juste me reposer maintenant. Je pourrais juste... Mon cœur, arrête de le dire. Je le rejette. Adieu, ne plaise. Essaie, essaie de m'expliquer, mais de quoi est-ce que tu parles ? Qu'est-ce que tu veux dire ? J'ai... J'ai une tumeur au cerveau. Une tumeur maligne. Quoi ? Mais pourquoi ? Pourquoi les hommes sont-ils aussi méchants ? Pourquoi a-t-il pu te tourner le dos alors que tu as le plus besoin de lui en ce moment ? Non, mais c'est vraiment terrible. Je lui ai... Tout donné. Mon corps. Mon âme. Mon esprit. Comment a-t-il pu t'abandonner dans cette condition horrible ? En plus, il est en partie responsable. Il a dit qu'il n'a plus l'intention de divorcer d'elle. Il est reparti avec elle. J'ai envie de mettre un terme à ma vie maintenant. Regarde-moi. Je suis aussi inutile qu'un morceau de chiffon. Dis-moi, pourquoi devrais-je vivre ? Meuf. Ne parle pas ici. Tant qu'il y a la vie, il y a espoir. Quel espoir ? Quel espoir ? Je regrette d'être sortie avec Ben. J'aurais dû écouter Amara. Maintenant, je me rends compte que sortir avec un homme mari est une malédiction. Ça va, désolée. OK ? Ça va. Ah, mon pied ! Désolée. Ça va. Ça va. Désolée. Désolée. Voilà, monsieur, vous devez prendre ce médicament pour le froid et la grippe. Dites-moi, avez-vous des douleurs sur votre corps ? Juste une petite migraine et un manque d'appétit. Je sais, mais ne vous en faites pas. Monsieur, vous ne pouvez pas entrer là ! Vous ne pouvez pas entrer ! Qu'est-ce qui ne va pas chez ma femme ? Monsieur Ben, vous ne pouvez pas entrer dans mon bureau juste comme ça. Ce n'est pas correct. Je ne le suis pas comme patient. Est-ce que vous pouvez m'épargner cela et répondre à ma question ? Est-ce que je suis heureux que ma femme va mourir ? Qui vous a dit cela ? Ma femme a dit qu'elle allait mourir d'un moment à l'autre et que vous êtes au courant de ça. Faites-moi que ce n'est pas vrai ! Infirmière, s'il vous plaît, laissez-nous. D'accord, docteur. Monsieur, ce sera tout pour le moment. Prenez juste vos médicaments et tout ira bien. D'accord. Je vais les prendre. Je ne veux pas mourir. Passez une bonne journée. Monsieur Ben, s'il vous plaît, asseyez-vous. Asseyez-vous. Ok. Pouvez-vous vous calmer ? Votre femme souffre d'une maladie maligne. Ne me parlez pas de... de ce jargon médical. Tout ce que je veux, ce que vous me disiez. Qu'est-ce que je dois faire ? Comment est-ce qu'on peut sauver sa vie ? Et dans quel hôpital pourront nous l'amener parce que... j'ai ma femme énormément et je ne veux pas qu'elle veuille. Je suis vraiment désolée, mais nous allons probablement la perdre. Et si on l'amène à l'étranger ? Je pourrais payer pour qu'elle... Il n'y a rien que la science médicale puisse faire pour elle à ce stade précis. Son cas n'est plus traitable en ce moment. La seule chose que nous pouvons faire, c'est de juste l'encourager de vivre une vie positive. Ne mettez pas ça ! M. Ben, s'il vous plaît, calmez-vous. S'il vous plaît, calmez-vous, ok ? Ne vous en faites pas, tout ira bien. S'il vous plaît, calmez-vous. Oh mon dieu. S'il vous plaît, calmez-vous. Oh mon dieu. Bébé, tu peux... J'irai, tu vas me quitter. Tu vas quitter nos enfants. Et tu me demandes pourquoi je pleure. Bébé, s'il te plaît, je ne peux supporter le fait de te perdre. Reste avec moi, s'il te plaît, je t'en prie, s'il te plaît. S'il te plaît. Il me reste une semaine à vivre et je ne veux pas te voir pleurer. Non maman, tu ne mourras pas. Bébé, je t'aime tellement. Je t'aime aussi. Je t'aime, mon dieu. Bébé, qu'est-ce qu'il y a ? Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Oh mon dieu, oh mon dieu, s'il te plaît. Oh mon dieu, s'il te plaît, je brise tout d'esprit de maladie dans ton corps. Je le rejette, au nom de Jésus-Christ. Et je déclare la dose est dans ton corps. Je déclare la vie dans son corps. Bébé, s'il te plaît, s'il te plaît. Allez, s'il te plaît. Monsieur, le médecin aimerait vous voir. Le docteur va me voir ? Oui. Comment voir ma femme ? Est-elle en vie ? S'il vous plaît, suivez-moi. Mais parlez-moi, est-ce qu'elle va bien ? Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Monsieur Ben, quelque chose de miraculeux vient de se produire. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Votre femme a été complètement guérie. La tumeur a disparu, en fait. Je n'ai jamais vu ça auparavant. Attends, attends, attends. Vous voulez dire que la tumeur a disparu juste comme ça ? Complètement. Elle se porte parfaitement bien maintenant. Mon cœur, tu as entendu ? Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. J'espère que ce n'est pas une blague. Non, je ne blague pas du tout. Mon Dieu. Tu vas bien. Merci Seigneur, merci Seigneur. Tu vas bien ? Tu vas bien maintenant ? Elle fait parfaitement bien. Elle va bien ? Oui. Tout va bien alors ? Mon puce, tout va bien. Tout va bien. Venez là, docteur. Merci beaucoup. Je vous en prie. Je vous en prie. Tu vas bien bébé. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501